Premier vlog de la journée, aujourd'hui c'est les sessions clin d'oeil, donc on fait un clin d'oeil amère bleu. Alors c'est levé pas mal tôt aujourd'hui parce que j'ai un test de conduite pour avoir mon malessance du jet. Donc j'espère que j'ai ça aujourd'hui, j'ai pas vraiment le temps de le reprendre, fait que c'est comme... Bon, let's go! Ici on parle français, et je vais parler en français à quelqu'un au comptoir. Bon, ça commence bien une journée, t'sais. Ça fait que ça a plus ou moins rapport avec le réveil, mais je suis fier de dire que j'ai mangé, j'ai passé mon test. Fait que là, il reste juste à aller à Sobeys acheter les fruits, pis à Tim's pour le café, pis se rendre à amère bleue. Let's go! Fun fact à propos de nos artistes, c'est que Marie-Claude c'est une fille d'ananas, pis Yann c'est un gars de... de framboises, fraises et bleuets. Fait que ça c'est le fun, j'ai appris ça hier, donc fun fact! Bon, je suis rendu à amère bleue, il y a Alain Verville, qui est un animateur culturel de l'école, qui va nous attendre. Pis... J'ai hâte d'aller faire le setup technique, je vais essayer de voir si je peux faire un vlog pendant le setup technique pour vous montrer qu'est-ce qu'ils ont fait comme montage. Fait qu'on vient de finir le setup technique amère bleue, c'est super beau, je vais vous présenter ça. Les élèves vont descendre ici, ils vont pouvoir acheter leurs billets là, pis j'étais avec Alain Verville. Salut! Pis on vient de faire toute le setup, c'est super cute. Là, on attend les artistes. Salut tout le monde, Eric-Claude, Yann vient d'arriver, toute le setup derrière est faite, fait que là, on fait le sound check, pis on attend les élèves. That's it! On est en train de jouer, ça vient de commencer, il y a plusieurs clubs qui sont venus voir le show. C'est vraiment beau, j'adore la scène ici. Ils sont venus voir le show, pis ils ont vu, comme les deux artistes, ils ont vu la scène, pis pis c'est comme wow! C'est vraiment grand sharp, donc je suis rend content de cette deuxième session clin d'œil. On va vous voir après! On vient de finir le show Amère Bleue. Je suis ici avec Jérémy, peux-tu me parler de comment tu as aimé le show? Ben moi j'aime que c'est comme genre francophone au lieu de comme toujours anglophone. Comme là, ma classe, j'écoute la musique anglaise, pis là c'est juste comme un changement dans ma journée. C'est nouveau! Cool! Ben merci, merci d'avoir été là! Merci! Si t'es pas faite pour vivre en ville, mais laissez-le pas parce que je suis encore là, parce qu'avec moi c'est tout terrible, quand j'accède après toi, c'est à ton tour de travers, c'est moi je m'en foutu. Fait que c'était super beau, on a eu deux groupes, le premier groupe c'était une classe de musique, le deuxième groupe c'était une classe de HD, donc c'était vraiment un beau, c'était un beau moment, c'était vraiment cute. Si t'es pas Marie-Bleu, tu veux dire quelque chose là-dessus? Ben c'était super touchant, ils chantaient, ils connaissaient pas les tunes, mais ils chantaient super dedans, ils répondaient, ça c'est même pas des chansons à répondre, pis ils répondaient, c'était magique, c'était vraiment bien. C'était vraiment cool. Ils t'achetaient dans l'éclairage. Ben là c'est beau, en tout cas, Yann, 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 le show c'est super bien passé à Marie-Bleu, c'était vraiment cute, dans le fond c'est fini pour aujourd'hui, pis on s'envoie à Garneau demain. Salut! Bye bye! Bon, les artistes sont en route, c'est fini pour aujourd'hui, moi je m'en vais enlever le setup technique, pis aider avec les chaises. Gros merci à l'école, à Everville, c'est un héros, il m'a aidé le matin avec le système technique, pis ça a fait en sorte que c'était tellement beau, pis esthétiquement, les jeunes ont adoré. Fait que, vraiment content de cette série, pis cette édition, le clin d'œil, Merbleu, c'est une super belle école. Pis j'ai hâte de refaire ça demain. Je viens d'accompagner Yann à son auto avec ses guitares, pis tout son équipement, pis en revenant, il y a une pratique de système d'alarme, de feu qui a sonné. Fait que là, moi pis Alain, on est dehors, il est juste là. On attend que ça rouvre, que les élèves y retournent, pour faire le démontage technique, pis de ranger les chaises, pis tout ça. Donc, c'est beau, il fait chaud, et on attend. De retour dans l'école, on s'en va faire le démontage. Bon, deuxième, ça, ça fait du bien. Deuxième session clin d'œil, aujourd'hui, c'était un clin d'œil à Merbleu. C'était vraiment un succès, vraiment, qui a fait du bien. Pis j'ai entendu qu'il y avait une soirée de parents ce soir, ou une porte ouverte. Fait que je vais aller me préparer mes écrans, mon dôme, pis je vais me mettre en chemise pour aller présenter ça aux parents. Fait que je vais accueillir à Alain, voir si je suis capable d'être là, si la direction va me permettre de présenter encore le spectacle, pis présenter aux parents qu'est-ce qui se passait aujourd'hui. Pis espérons que les parents vont vouloir engager leur ado à venir voir le show. Ouais. Re-fueler, en fait, de dîner, petite tièce, faire des contrats, préparer le kit, pis là, je suis à Canada, je vais devoir retourner à Merbleu, au début de Navin, à Royan, pour 6h30 ce soir. C'est comme ça. Fait que je viens de finir pas mal tous mes contrats, mes envois à faire. Je me suis pris une douche parce que je suis pas mal ce matin, pis je me suis remis en chemise pour parler avec les parents ce soir. Pour ceux qui me suivent depuis un bout, vous savez déjà c'est quoi le dôme du réveil. C'est un outil que j'ai créé pour faire la promotion des shows. Dans le fond, je viens d'appeler mon père qui est ingénieur, pis il m'a aidé la dernière minute pour uploader la vidéo dans le dôme. On utilise un Raspberry Pi, pis bien des affaires compliquées que je comprends pas trop. Mais on vient de faire tout le code dans le terminal pour enlever les vidéos qu'il y avait avant, pis là, remettre la nouvelle vidéo que je viens de faire pour qu'elle ait ce code musical. On a uploadé l'autre vidéo, pis ça s'est ramassé dans l'écran. Ça, c'est très banal, je l'ai expliqué en 2 secondes, mais ça prend pas mal d'expertise pour faire ça. Mon père, il va en bon là-dedans. Pis voici ce que ça donne. On va partir de 18h30. Si t'es un élève, va voir ton animatrice culturelle, ton animateur culturel, à ton école. Sinon, pour toute la restante de l'écran public, allez voir sur mifo.ca. Voici le teaser. Fait que là, je m'en vais ramasser tout ça, pis je m'en vais faire mon casque amère bleue. Fait que j'ai pas beaucoup de temps à perdre. Il est 5h30, pis ça a commencé 6h30, pis c'est l'autre bord de la ville. Fait que... Ciao! Donc, voilà! Le tour est rempli. Le dôme est l'intérieur. Uuuuh, ça lève! Puis l'écran aussi. Je retourne à Mère Bleue pour parler à les parents. Ciao! Bon, là, il est tout installé. Voici l'écran qui va parler dans... On va rajouter le vlog de la journée. Puis, il y a aussi le dôme qui va présenter les teasers à tous les parents ou les ados qui veulent regarder c'est quoi, pis potentiellement venir au show. Donc, on vient quitter Mère Bleue. Il y avait une porte ouverte. On va parler avec plein de parents pis d'enseignants. Pis là, je m'en vais. Une rencontre de Ecologie Canada. Ils ont une rencontre pour... euh... euh... Les aires du... Les Amis du Parc. Donc, je vais aller voir c'est quoi ça. La dernière entrée de la soirée, j'ai été capable d'aller chercher les derniers 15 minutes de la rencontre avec Ecologie Ottawa. Ils présentait le projet Les Amis des Aires du Parc, qui permet à des organismes d'avoir une subvention pour des activités à l'extérieur ou de manière écologique. C'est surtout fait en français. Donc, moi j'aime beaucoup cette initiative. C'est certain qu'avec Le Réveil, on va commencer un beau partenariat avec des événements qui vont se passer en automne ou peut-être en hiver. J'ai vraiment hâte pour ça. Pis j'ai aussi rencontré Catherine et sa collègue en engagement communautaire au conseil public. Puis, on s'est dit qu'on allait s'asseoir ensemble pour des projets à venir pour Le Réveil, euh... pour que je puisse travailler de plus en plus avec le public. Puis, euh... offrir les... les mêmes... les mêmes services que j'avoue catholique. Parce que Le Réveil, c'est une organisation indépendante, euh... qui veut travailler avec tout le monde, avec toutes les écoles. Donc, euh... je suis vraiment content que ça, ça a été bloqué aujourd'hui. Merci.